bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de street photography où on parle évidemment de photos de rue mais aussi de photos du quotidien tant qu'à faire et on va parler matériel aujourd'hui donc on va faire comme la dernière fois on va comparer ce sony qui est superbe qui est chouette qui est le sony 1.8 35 mm avec le bouton paramétrable et le bouton autofocus manuel ou automatique donc cet objectif il est il est vraiment chouette mais je vais le mettre alors c'est un peu particulier parce que c'est pas exactement la même focale celui là c'est c'est un 45 mm de chez samyang qui ouvre également à 1.8 et je vous en parle parce que ces deux objectifs donc je les ai c'est à moi mais ces deux objectifs ils sont ils sont intéressants parce qu'ils ouvrent tous les deux à 1.8 bon le samyang il fait un cadre un peu plus serré c'est plus un c'est plus proche d'un 50 mm donc ce 45 mm il est plus polyvalent que le 35 mm 1.8 mais ce n'est pas la même focale parce que c'est une focale un peu plus serré moi j'aime bien parce que c'est une focale qui me permet de faire de la photo de rue ça reste un peu large voilà c'est chouette on a un peu de décor de la scène tout ça mais surtout il permet de faire des photos de portraits de famille de choses du quotidien de même du paysage en 45 c'est possible bon je suis pas un fan de paysages je vous avoue sauf des paysages urbains mais mais donc voilà donc ce 45 mm je l'aime bien pour ça parce qu'il est plus polyvalent clairement il est plus polyvalent le 35 bon tout le monde connaissent tout monde tout le monde dira que le 35 c'est pour la photo de rue moi non je suis pas trop d'accord je pense que n'importe quel objectif peut être intéressant pour la photo de rue ce qui compte c'est ce qui se passe dans la rue donc donc voilà par contre ce qui est très intéressant avec cet objectif c'est qu'il est léger alors les légers j'ai regardé vraiment son poids parce que moi je savais pas comme ça il pèse 165 grammes quand le sony lui pèse 100 grammes de plus donc 280 grammes et et autour du coup franchement 100 grammes de plus on le sent mon sens autour du coup en fin de journée ça pèse quoi et celui là franchement je ça va je pense que c'est ma limite pense que ma limite elle est à 200 grammes donc là c'est 165 grammes on ne sent pas franchement sur un sony a7 III le combo il est quand même pas mal quoi alors par contre il ya un petit truc qui est un peu embêtant au début c'est que sa distance de sa distance de mise au point minimale elle est à 45 cm donc ça c'est un truc à savoir quand quand on a ça monté sur un appareil faut pas trop se rapprocher des gens vouloir faire des photos de détails tout il n'y aura pas de mise au point la mise au point elle se fait à partir de 45 cm c'est un peu déstabilisé en début mais on s'y fait très vite et il ouvre un 8 donc ça c'est vraiment bien un 8 moi j'aime beaucoup son rendu des flou d'arrière-plan le bokeh je le trouve hyper intéressant différent des autres objectifs où on voit que des billes qu'on appelle les billes de bokeh un les ronds en arrière-plan là c'est joli celui-là des ronds évidemment arrière-plan mais ils sont j'aime bien leur forme parce qu'ils sont circulaires on a l'impression que le fond il bouge un peu c'est c'est ça je sais pas j'aime bien quoi j'aime bien ce genre de rendu alors j'aime bien faire du portrait avec vraiment j'aime bien celui-là aussi on peut faire du portrait du portrait un peu plus large donc pas trop se rapprocher parce que le 35 mm c'est un grand angle donc forcément ça ça déforme un tout petit peu celui-là il déforme un petit peu moins les visages des gens mais mais bon en fait les deux avec les deux on peut faire du portrait avec les deux on peut faire du du paysage mais et tout le monde vous dira que le plus important c'est la qualité de l'objectif alors moi je dirais pas forcément ça en tout cas pas pour moi pour moi le plus important c'est la qualité évidemment que ce soit ce soit joli un peu rendu soit chouette mais c'est surtout le poids le poids et la taille parce qu'en photo de rue faut quand même être discret avec celui-là on dit tiens c'est un appareil de pro ça doit zoomer ça doit machin donc on est plus discret avec celui-là avec le 45 mm on est plus discret mais c'est mais en plus on a un tout petit peu plus loin pour avoir un peu plus de scène donc on est moins dans la scène mais on est un peu plus loin donc on est plus discret donc bon dans dans ma pratique de la photo de rue je préfère celui-là clairement je préfère celui-là celui là il est top pour 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 du quotidien de famille par exemple il est aussi hyper bien en vidéo j'utilise en vidéo souvent bon sauf là il ya 35 mm 2.8 qui est fixé sur mon sur mon sony a7 III pour me pour me filmer là ce 35 je l'aime beaucoup faut que j'arrête d'en parler parce que là je parle du 45 mm 1.8 moi je le trouve top vraiment vraiment top 165 g il fait la mise au point à 45 cm donc ça c'est un peu ça c'est un peu bizarre au début mais on s'y fait très vite celui là il fait la mise au point à minimale à 22 cm donc ça c'est pas mal quand même pour pour shooter des choses assez proches des détails faire des beaux flous derrière et tout cela il est top vraiment mais dans ma pratique de la photo de rue je pars avec celui là qui est le samyang 45 mm 1.8 je le trouve super vraiment le sony il est top aussi et tout le monde sait que c'est cet objectif il est chouette malgré les aberrations chromatiques à 1.8 celui-là j'ai pas vu qu'il y avait trop de d'aberrations chromatiques il doit en avoir j'ai pas fait de tests parce que moi je corrige tout sur toutes mes photos et je les shoot en jeu shoot en gros et je corrige l'aberration chromatique sur lightroom donc ça marche super bien voilà c'est quelque chose qui me gêne pas qui m'a pas gêné sur cet objectif donc ce match 35 mm 1.8 sony face aux 45 mm 1.8 de chez samyang pour moi le vainqueur c'est le samyang moi le samyang je sais qu'il y en a qui vont tiquer oui c'est celui là parce que dans l'utilisation de la vraie vie pour moi c'est celui là qui gagne il est carrément plus léger il fait du bokeh super voilà c'est celui là qui gagne clairement pour de la vidéo il est bien aussi moi j'ai je m'en suis servi pour mon travail pour des interviews de gens et j'ai rien à dire quoi nickel parfait super donc abonnez vous il y aura aussi le match 35 mm 2.8 samyang face aux 45 mm 1.8 de chez samyang aussi lequel est le meilleur lequel j'utilise donc abonnez vous et je vous dis à très vite pour d'autres aventures photographiques au revoir à bientôt